bonjour à tous et bienvenue pour ce 25e numéro de notre défi des 28 jours ce matin j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui m'a un petit peu ému hier après midi en fin de journée car j'ai appris une triste nouvelle à savoir le décès de notre cantonnier alors une personne de la municipalité qui depuis environ une quarantaine d'années a travaillé au sein de la commune pour pour nous aider pour favoriser notre bien vivre et le jour où il a pris sa retraite c'est à dire le matin où il devait être à la retraite et bien il est décédé et ça m'a fait vraiment réfléchir sur le pourquoi de nous travaillons de la façon dont dont nous portons le regard sur notre travail sur les ennuis que nous pouvons accumuler ou sur les bonnes choses que nous pouvons créer au quotidien en fait je me suis dit que il fallait vraiment vivre notre vie sans véritablement se préoccuper des pensées toxiques des pensées négatives qui venaient nous encombrer et plutôt essayer de s'épanouir à travers des pensées positives et c'est pas seulement ce décès qui m'a fait réfléchir c'est que j'ai constaté que bon nombre de personnes y compris par exemple un voisin proche est à l'âge de la retraite et quand je le rencontre et que je le salue comme je l'ai fait ce matin et bien il me dit au niveau de sa santé que ça va pas très fort et que c'est pas très bon donc il a travaillé lui aussi toute sa vie pour finir en réalité par se retrouver à la retraite alors qu'il devrait être alors je dis pas en pleine forme mais enfin il devrait être tonique je connais des tas de gens moi qui sont toniques et auxquels la santé n'a pas de véritable impact dans leur vie de tous les jours en tout cas dans cette retraite alors peut-être que il manque d'activité peut-être que enfin bon il ya peut-être plein de raisons qui font que il est aujourd'hui pas très pas très en forme mais je m'aperçois quand même qu'il ya beaucoup et énormément de gens qui après 40 ans ou 50 ans de carrière se retrouvent complètement épuisés et sont plus en capacité de profiter des derniers instants de leur vie voilà alors ce que je voudrais vous dire ce matin passer de profiter un maximum de cette vie profiter des choses simples comme le soleil et puis surtout garder votre esprit positif allez ciao ciao à demain